Les centaureaux profitent de New York depuis trois jours. Mais à l'approche d'une violente tempête de neige, plusieurs fans de la tribu de familles nombreuses, la vie en XXL se sont inquiétées pour Camille, Nicolas et leurs six enfants. A l'approche de Noël, de fortes chutes de neige et des températures glaciales, jusqu'à moins 55 degrés Celsius dans la région des Grandes Plaines, s'abattent sur les Etats-Unis. Premier signe d'une tempête hivernale que s'apprêtent à vivre des millions d'Américains et touristes. Parmi eux, la famille Centaureaux, découverte dans familles nombreuses, la vie en XXL. Partie à New York pour célébrer les fêtes de fin d'année dans un cadre de carte postale, Camille, Nicolas et leurs six enfants profitent de la grosse pomme depuis trois jours. Mais ce vendredi 23 décembre, plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence, dont New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord, rapportent Le Monde. De quoi alarmer les fans de la tribu star de TF1. Les Centaureaux ont quand même prévu de se déplacer ce matin, la maman de 30 ans a donné des nouvelles de sa tribu, qui se remet d'une longue deuxième journée new-yorkaise de marche. L'influenceuse a également reçu un grand nombre de mises en garde au sujet des annonces faites par le gouvernement américain et a tenu à rassurer ses 818 000 abonnés. Je remercie toutes les personnes bienveillantes qui m'ont envoyé des messages concernant la tempête. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas inquiets ici. Quoi qu'il arrive, on a un toit sur la tête et on est tous ensemble. Pas d'inquiétude, déclare Camille Santoro qui a prévu de se rendre à Central Park aujourd'hui. Le planning de ce soir est déjà établi pour les garçons Alessio, Nino ainsi que les jumeaux Mattia et Maé. Ils assisteront au match opposant les Knicks contre les Bulls de Chicago avec leur papa. Une grosse déconvenue en arrivant dans la ville qui ne dort jamais, Camille Santoro a fait part de sa déception. La jeune femme venait de perdre l'un de ses bagages les plus précieux, la compagnie a perdu la poussette double des jumeaux, qui l'ont depuis qu'ils sont tout petits. En plus, j'y suis trop attaché. Je suis dégoûté, expliquait-elle en story avant hier. Des galères qui ne l'empêchent pas de profiter un maximum de ses vacances. A lire aussi la pilule a vraiment du mal à passer, le mari de Camille Santoro, famille nombreuse, réagit aux remarques concernant leur séjour à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501